Bonjour à tous, je me présente Amza Senagi, Société Coprime. Je suis technico-fonctionnel. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous présenter notre partenaire Plainview, éditeur de logiciels en gestion de projets. L'atelier présenté par Plainview fera un focus sur deux solutions, E1, Enterprise One, et Linkit, dans une approche vraiment hybride et moderne de la gestion stratégique des projets. Donc cet atelier sera présenté par Yves Gondon, qui est consultant chez Plainview. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Nous essaierons d'y répondre au maximum. Ok, merci beaucoup Amza pour cette introduction. Effectivement, dans l'heure qui va venir, nous allons aborder lors de cet atelier un sujet épineux, qui est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en approche hybride et moderne pour la gestion stratégique des projets. Notre objectif, aujourd'hui, plus qu'un objectif, ça va être une mission. Et notre mission, ça va être de réconcilier deux camps. À ma droite, les adeptes de la tradition, de la gestion traditionnelle, de la gestion stratégique des projets, les adeptes de la planification annuelle budgétaire, les adeptes du cycle en V, etc. Et à ma gauche, les adeptes de la modernité, pour qui, en dehors de l'agilité à l'échelle, rien n'existe. Et on va essayer, en fait, pendant sept heures, de réconcilier ces deux camps, d'éviter ces querelles et de montrer que, globalement, le meilleur des deux aspects peut être utilisé dans une approche hybride de la gestion des projets. Donc, lourde mission qu'on va essayer de couvrir. Mais avant d'attaquer cette mission, juste une petite introduction sur qui nous sommes. Effectivement, PlanView, nous sommes éditeurs de logiciels nord-américains, spécialisés sur la gestion de projets et de portefeuilles de projets. Nous avons des bureaux, aujourd'hui, dans le monde entier, notamment en France, un bureau à Boulogne-Biancourt. Nous avons plus de 4 000 clients dans le monde, avec un nombre de millions d'utilisateurs qui utilisent nos produits. Pas de verticalité, c'est-à-dire que nous couvrons à la fois des grandes sociétés, des grandes organisations et des organisations plus modestes, et ce, quel que soit leur domaine de prédilection. PlanView, c'est aussi un leader sur son marché. Donc, ça, c'est les analystes qui le disent. Nous sommes dans le Gartner depuis de longues, longues années. Nous sommes dans le bon cadran du Gartner depuis aussi de longues années et nous allons être aussi dans le bon cadran du Gartner dans les prochaines versions de 2022. Le Gartner change le nom de ses audits, mais globalement, nous restons en haut à droite. Je parle du Gartner, mais je pourrais parler de l'ITSC, je pourrais parler des autres analystes. Donc, une reconnaissance forte des analystes, des solutions PlanView et notamment des solutions qui vont vous être présentées aujourd'hui de stratégie d'entreprise, de planification stratégique des projets d'entreprise et d'agilité à l'échelle. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est ? On va retrouver, comme on l'a mis dans l'introduction, un monde hybride. On va trouver un monde hybride sur les approches traditionnelles de la gestion de portefeuille et sur les approches plutôt l'inagile de cette gestion de portefeuille. Mais on voit immédiatement que, et ça, c'est un sujet qui revient en permanence chez nos clients, c'est qu'à un moment, il va bien falloir regrouper ces deux mondes. Il va bien falloir offrir aux décideurs, offrir aux exécutifs une vision globale de l'ensemble des portefeuilles de l'entreprise, de l'ensemble des projets de l'entreprise et ce, quelles que soient les méthodologies, quelles que soient les moyens mis en œuvre pour réaliser ces activités. Et on va avoir, je dirais, sur la partie gauche de l'écran, des tenants de l'approche traditionnelle. Alors, on parlait historiquement d'une planification annuelle. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment vrai. On replanifie en permanence, mais ça reste quand même sur l'ancien principe qu'on va étudier maintenant. Et puis, sur la partie droite, les tenants des OKR, des objectifs à une kérise, ou des EPIC, de l'agilité à l'échelle, des value stream. Enfin, toutes ces terminologies que l'on découvre aujourd'hui et qui nous permettent aussi de gérer les activités d'entreprise, peut-être sur des manières un peu plus agiles. Mais tout ça, en remontant toujours sur la partie planification stratégique des objectifs. Donc, première étape, les aspects traditionnels. Et donc, qu'est-ce que l'on va voir ? On va voir une approche classique de gestion stratégique des projets de l'entreprise. Et cette approche classique, si on peut la synthétiser en quatre étapes, ça va être en permanence pour un portefeuille, pour l'entreprise, pour un département, pour une division. On peut le faire à différents niveaux. Mais ces quatre étapes vont être réellement de classer les différentes activités, classer les différents projets que l'on a dans notre portefeuille, par exemple. Classer, ça veut dire les prioriser, les scorer, à mettre des notations sur chacun des projets. Analyser ces portefeuilles, savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire en termes de budget, en termes de ressources, en termes d'objectifs, de bénéfices pour l'entreprise, en termes d'objectifs non financiers pour l'entreprise. On peut très bien avoir des objectifs qui vont être la croissance du nombre d'utilisateurs ou la croissance du nombre de clients pour l'entreprise. Donc, toutes ces analyses vont nous permettre de déterminer ce que l'on va être en mesure de faire et ce que l'on ne va pas être en mesure de faire. Bien sûr, la troisième étape, ça va être d'identifier les points de contention. Pourquoi est-ce que l'on n'est pas capable de faire ça ? Et puis, d'essayer de décaler pour optimiser ces portefeuilles. Alors, cette planification que l'on réalisait de manière très traditionnelle, annuelle, il y a encore quelques années, aujourd'hui va se réaliser beaucoup plus, je dirais, de manière, avec une fréquence beaucoup plus approuvée. C'est-à-dire qu'on va le faire tous les trimestres, on va le faire tous les semestres, mais globalement, cette approche traditionnelle de la méthodologie va quand même être répétitive. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va créer des scénarios autour de cette approche, c'est-à-dire que lorsqu'on va essayer de trouver le meilleur compromis dans tous les projets disponibles dans notre portefeuille, eh bien, on va créer des scénarios parce qu'il n'y a pas une vérité, il va falloir tâtonner, il va falloir créer des différents scénarios. Il va falloir comparer ces scénarios pour trouver le meilleur scénario et celui qui va amener le plus de valeur à notre entreprise, avec, au final, un objectif qui va être, au final, de publier ce scénario, en fait, de publier le meilleur scénario, en tout cas, de faire valider ce meilleur scénario, si on peut appeler un scénario le meilleur, en tout cas, le plus optimum, de le publier pour pouvoir réaliser nos projets. Donc, première étape, les approches traditionnelles. Donc, comment est-ce que ça va se matérialiser ? Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, il faut, de toute façon, à un moment, regrouper et pouvoir matérialiser l'ensemble des activités de votre entreprise. Donc, on va retrouver ici, au niveau le plus bas de cette arborescence, les projets, les EPIC, en fait, globalement, toutes les activités de l'entreprise. Et PlanView, les solutions PlanView, vous permettent d'organiser ces activités, c'est-à-dire de les classer par programme, par stratégie, par objectif, par mission. et on va comme ça pouvoir organiser avec autant de niveaux qu'il est nécessaire, avec la terminologie que vous allez souhaiter, on va organiser ces activités, sachant qu'une activité pourra participer à une ou plusieurs branches de cette arborescence. Et l'objectif, ça va être vraiment d'avoir une vision au niveau de ces activités, c'est-à-dire d'avoir une vision à la fois de l'état de cette activité, l'état d'avancement du cycle de validation, un état des efforts de chacune des activités et des éléments au-dessus de cette organisation, je dirais d'activités, des notions de coûts, des notions de bénéfices et des notions de roadmap. C'est-à-dire qu'on va avoir dans une vue synthétique la roadmap ici du programme que l'on veut lancer et puis en sous-jacent toutes les activités attachées à ce programme avec un moyen extrêmement simple de voir où sont les jalons en retard et je vois par une simple je dirais un simple mouvement de souris que ici j'ai un retard de trois jours entre le jalon du programme le jalon R1 du programme et puis un des jalons des projets sous-jacents. Donc une vue globale quelle que soit la méthodologie sous-jacente à la fois financière et à la fois roadmap de cette stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu la vue consolidée, c'est ce que j'avais au sommet de mon slide précédemment. Et puis ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir planifier on va pouvoir planifier de manière financière chacun des niveaux. Ici le programme on peut le faire au niveau de la stratégie on peut le faire au niveau de l'objectif on peut le faire au niveau de la mission on peut le faire au niveau de l'entreprise et cette planification financière qu'est-ce que ça va être ? Donc ici je vais ouvrir la vue programme et bien cette planification financière va consister globalement à définir nos objectifs de bénéfice définir nos coûts nos objectifs de coûts en terminologie CAPEX ou OPEX donc avec autant de lignes budgétaires que vous le souhaitez et puis mais aussi avoir les objectifs dits de jour homme donc une fois encore en termes de jours ou en termes financiers des aspects. Et cette vue financière on va pouvoir l'avoir à tous les niveaux en partant du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut et à chacun des niveaux on va pouvoir définir comment est-ce que l'on va travailler est-ce que l'on travaille dans un mode que l'on appelle de top-down c'est-à-dire qu'on va définir la planification financière au niveau de la stratégie au niveau de l'objectif au niveau du programme et on va répartir cette planification financière en donnant les objectifs à chacun des projets ou est-ce que l'on va travailler ou est-ce que plutôt on va travailler dans un mode bottom top-down bottom hop pardon c'est-à-dire que l'on va définir le budget de chacun des projets et on va remonter ce budget sur chacune des étapes programme stratégie objectif de manière à avoir une vue consolidée des budgets et de manière à voir suivre l'avancement et en termes de jour homme et en termes de budgétaire de chacun de ces projets donc ça c'est un peu l'organisation qu'on va proposer cette organisation stratégique des activités de l'entreprise et comme vous le voyez j'ai différentes différentes organisations donc je peux complètement combiner différentes organisations et différentes terminologies donc l'étape suivante si je pars d'un programme particulier donc je vais prendre cet exemple là ça va être réellement de replanifier replanifier pourquoi peut-être parce que depuis ma dernière planification il y a eu d'autres activités qui ont été proposées au niveau de ce programme et ça ça va se faire dans la vue planification de la solution planification donc cette vue planification qu'est-ce qu'elle va m'apporter et bien va m'apporter exactement ces quatre étapes l'étape de classement l'étape d'analyse l'étape d'alerte on va dire qui va se trouver à droite de mon écran et les possibilités de jouer en décalant certains projets pour essayer d'optimiser donc on va voir rapidement ces quatre étapes donc la première étape c'est une étape de classement classement ça veut dire quoi ça veut dire que chacune des activités partie de mon projet ou de mon portefeuille ou de ma division ou de mon département ou de mon entreprise en fonction de la granularité que vous allez vouloir prioriser chacun de ces investissements chacun de ces projets vont avoir été scorés donc les méthodes de scoring vont être complètement adaptées à vos méthodes de scoring et là qu'est-ce que l'on voit on voit qu'il y a déjà un certain nombre d'investissements de projets qui ont été classés et puis on voit qu'il y a un nouveau petit projet qui est arrivé donc depuis le dernier classement donc ce projet a été scoré mais ce projet n'a pas encore été rentré n'a pas encore été priorisé par rapport aux autres projets ici de mon portefeuille donc prioriser ou en tout cas classer ce projet par rapport au reste des investissements ça va se faire soit de manière manuelle c'est-à-dire que manuellement je vais aller positionner le projet là où il me semble le plus intéressant en fonction des critères d'efforts de bénéfices de 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 scoring etc mais je peux aussi demander à PlanView de d'automatiser cette sélection c'est-à-dire ici d'ajouter des critères je vais dire que je vais commencer classiquement par faire un classement décroissant par rapport à mon score principal et puis je vais faire un deuxième critère qui va être sur le WinGIF un critère décroissant et puis je pourrais comme ça en rajouter autant que je veux sur les nouveaux utilisateurs la croissance en termes d'utilisateurs donc des objectifs le ROI les budgets etc etc donc là je vais rester de manière assez classique je vais classer ce nouvel entrant dans mon portefeuille en fonction d'un score principal et d'un score WinGIF donc ça ça veut dire qu'automatiquement je vois que mon nouvel entrant va se positionner au niveau numéro 7 de ce classement donc première étape je classe mes initiatives au sein de mon portefeuille de mon projet de mon département de ma division deuxième étape on l'a vu l'analyse c'est-à-dire que c'est bien d'avoir classé mais maintenant il va falloir pouvoir jouer avec ces différentes initiatives projet EPIX ce coup-ci avec une contrainte supplémentaire c'est quelles sont les caractéristiques quel est l'objectif que je vais fixer au niveau ici de mon portefeuille objectif en termes d'efforts objectif en termes de bénéfices objectif en termes de coûts objectif en termes de nouveaux clients bénéficiaires par initiative et là qu'est-ce que je vois je vois clairement que dans la partie haute je retrouve des projets des initiatives qui ont déjà été lancés et puis dans la partie basse je retrouve tout ce qui est un peu en attente en attente y compris mon fameux nouvel entrant qui était le mobile fraud et là simplement je vais pouvoir en fonction d'hypothèses donc je vais pouvoir créer autant d'hypothèses que je le souhaite avec une hypothèse de référence qui est un peu l'hypothèse courante mais je vais comme ça pouvoir créer autant d'hypothèses ces fameux scénarios que je le souhaite et basiquement je vais essayer de remonter des projets donc je vais essayer de commencer par le projet le plus prioritaire le numéro 4 pour le moment tout rentre j'ai pas de rouge j'ai pas d'alerte par contre je vois qu'il y a une dépendance donc je vais fermer un peu cette fenêtre je vois qu'il y a une dépendance entre ce projet et un autre projet de mon portefeuille donc cette dépendance est ici ça veut dire que si je veux rentrer ce projet dans mon portefeuille il va aussi falloir que je rentre ce projet et là je commence à avoir des problèmes c'est à dire que je commence à avoir des problèmes de coût je commence à avoir des problèmes de ressources et je retrouve ici mes alertes donc là c'est un peu la troisième étape c'est comment est-ce que je vais alerter comment je vais être alerté si ma simulation de portefeuille parce que pour le moment je suis toujours sur des hypothèses si ma simulation de portefeuille rencontre des problèmes donc ici je vois qu'il y a des ressources qui sont surutilisées au niveau de ce portefeuille qui induit un problème de coût sur ce portefeuille donc j'estime enfin je pense que ces deux problèmes sont complètement liés donc je vais travailler sur ce portefeuille donc là j'ai une vision très haut niveau sur l'alerte qui m'a été remontée et la troisième étape ça va être de regarder si j'ai pas un peu plus de détails sur cette alerte donc pour ça je vais rentrer dans le détail de mes ressources puisque je sais que j'ai eu une alerte liée aux ressources et je vois que cette alerte de ressources en fait elle apparaît au mois d'avril elle apparaît au mois de mai principalement sur un profil de ressources qui sont mes business analystes et je vois bien sûr ça c'est logique mais que c'est le dernier projet rentré qui vient un peu planter mes objectifs ou en tout cas ma capacité à faire en termes de ressources donc là je pourrais revenir sur ma phase d'analyse retirer un projet en remettre un autre pour essayer de trouver un meilleur compromis mais plutôt je vais essayer je dirais d'arriver dans ma dernière étape qui est une étape de décalage et d'essayer de voir si ce fameux projet qui est le dernier projet qui a été rentré qui en fait provoque un décalage ou en tout cas une surcapacité du rôle business analyst sur le mois d'avril et le mois de mai donc là cette information je l'avais déjà mais ici j'ai un peu plus de détails et là de manière extrêmement simple je vais essayer de décaler ce projet dans le temps donc là il faut que j'arrive à décaler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rouge d'affiché donc par exemple si je le décale jusque là je décale mon problème au mois d'août mais globalement je vais essayer de jouer avec ces éléments et comme ça je vais constituer un ou plusieurs scénarios d'optimisation de mon portefeuille et une fois que j'ai créé ce scénario d'optimisation je vais pouvoir comparer ces scénarios c'est-à-dire comparer ces scénarios par rapport à mon scénario de référence avec des couleurs qui me disent ben voilà là j'étais en décalage ici maintenant je vais y être un peu plus tard mais par contre dans mon ancien scénario j'avais des sponsors qui étaient bien couverts par mes projets là aujourd'hui ils ne sont plus couverts ou j'avais des stratégies qui étaient mieux couvertes que d'autres donc en fait je vais donner à mes managers la possibilité de choisir le meilleur scénario donc ça c'est un peu l'approche traditionnelle donc vous voyez que cette approche est quand même extrêmement puissante mais elle est je dirais périodique c'est-à-dire qu'on n'a pas les fameuses vues d'agilité à l'échelle les fameuses vues comme bonnes que nos équipes modernes on va dire souhaitent voir dans l'approche d'une gestion stratégique de l'entreprise donc revenons en arrière revenons sur la planification stratégique et revenons un petit peu sur mes slides pour voir un peu ce que va être cette deuxième approche donc je vous rappelle que cette deuxième approche est toujours liée à la vue stratégique que je peux avoir l'objectif c'est pas d'avoir deux populations complètement disparatres mais c'est de relier ces deux populations donc cet aspect modernité qu'est-ce qu'on va leur fournir partant d'une stratégie traditionnelle on va leur parler de value stream on va leur parler d'EPIC on va leur parler de Kanban de priorisation on va leur parler plutôt que de stratégie d'entreprise d'OKR donc d'objectif and key result etc etc et globalement cet aspect agilité pour nous on va mettre ça sous un format d'agilité à l'échelle c'est-à-dire qu'on va avoir différents niveaux donc en partant le plus bas qui va être le niveau opérationnel très souvent couvert par Jira mais on va offrir à ces fameuses équipes modernes la possibilité d'avoir un niveau supérieur qui va être la gestion des équipes en elle-même au niveau supérieur qui va être par exemple la gestion des trains de release un niveau supérieur qui va être la gestion des portefeuilles donc la vue que l'on a eue précédemment de portefeuille on va leur offrir une vue plutôt orientée comme ban etc donc on va pouvoir comme ça avoir autant de niveaux de comme ban que nécessaire pour la gestion de l'agilité à l'échelle donc ici c'est quelques exemples où on va gérer les initiatives en comme ban on va gérer les features au niveau des trains de release et on va gérer après les épiques au niveau des trains de release et on va gérer les features plutôt au niveau de chacune des équipes et on pourrait mettre encore un cran en dessous qui serait les stories qui elles pourraient être gérées soit dans Jira soit dans Rally soit dans les outils plan de vue donc voilà un peu ce que l'on va ce que l'on va regarder donc retournons dans notre fameuse solution plan de vue fermons un peu cette mission traditionnelle de visibilité et concentrez-nous un peu sur une autre partie de mon arborescence et là qu'est-ce que je vois je vois qu'on va retrouver des terminologies déjà qui vont un peu plus parler à mes équipes mais tout en gardant cette planification financière c'est-à-dire que l'on va pouvoir commencer à anticiper les besoins ressources peut-être ce coup-ci non pas en besoin de profil ni d'équipe ni de ressources nominatives mais plutôt en termes d'équipe d'équipe agile donc on va quand même avoir cet aspect de planification financière et puis de pareil de répartition sur les différentes initiatives sur les différentes épiques de cette planification financière donc on a à peu près le même principe d'un point de vue stratégique et puis on va avoir la roadmap donc encore une fois on combine cette vue stratégique avec des notions d'événements des notions d'initiatives des notions d'épiques qui vont être beaucoup plus modernes et donc cette vue stratégique c'est pas cette vue qu'on va offrir à nos équipes on va essayer de leur offrir une vue un peu plus combat un peu plus moderne même si j'aime pas forcément ce mot moderne et cette vue combat qu'est-ce qu'elle va être rappelez-vous ici j'ai des missions j'ai des value stream j'avais précédemment des stratégies des programmes et bien cette vue de combat qu'est-ce qu'elle va être elle va être exactement la même vue mais ce coup-ci on va travailler par carte c'est-à-dire ici j'ai cliqué sur mon initiative qui avait un nom barbare par Torchip Retirement Access Pilot et je vais retrouver ici dans la carte associée à cette initiative des informations donc je vois bien que cette initiative des tailles de cette initiative des priorités sur cette initiative et surtout je vais pouvoir ranger cette initiative dans un tableau Kanban ici un tableau Kanban qui va me représenter mes stratégies mes thèmes mes objectifs mes values stream mes programmes etc. donc je retrouve ici bien toutes les notions que je vous ai montrées précédemment sous un format arborescente je le retrouve sous un format Kanban donc cette vue Kanban au niveau de plan view est extrêmement paramétrable on part du principe que chacune des cartes va avoir trois états non démarrer démarrer et effectuer mais sous chacune de ces grandes étapes vous allez pouvoir créer autant de lignes autant de colonnes que vous le souhaitez et cette vue Kanban cette vue Kanban oui en fait va quand même hériter de la vue hiérarchique que l'on avait c'est à dire qu'on ne va pas avoir la vue hiérarchique traditionnelle mais on va pouvoir relier chacun des cartes chacune des initiatives au thème puis au value stream comme on l'a fait sur les programmes par rapport aux stratégies par rapport aux objectifs donc c'est le même format c'est une vue différente mais globalement on va avoir cette vue pour les équipes qui vont avoir besoin d'un peu de modernité et à partir de cette vue je vais pouvoir faire exactement la même chose que ce que j'avais précédemment dans mon ennamborescence c'est à dire que la vraie vie c'est que j'ai des nouvelles initiatives qui vont apparaître une nouvelle initiative qu'est-ce que c'est dans une terminologie plutôt Kanban c'est une nouvelle carte donc créer une nouvelle carte c'est ma nouvelle initiative que je vais afficher ici qui va être une initiative donc je vais typer ma nouvelle carte et automatiquement cette nouvelle carte va apparaître dans l'attente des cartes en attente donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir sélectionner mon initiative et par exemple aller donc je vais déjà la mettre en phase de priorisation je vais la sélectionner et je vais pouvoir l'attacher à un thème particulier c'est à dire qu'ici je vais le faire à partir d'ici je pourrais aller retrouver une carte parent qui serait par exemple un thème particulier donc je vais essayer d'en trouver un c'est de retrouver un thème qui est blockchain par exemple donc je vais rouvrir ma nouvelle initiative je vais aller chercher un bloc parent voilà je vais sélectionner ce bloc parent je vais les connecter et ici automatiquement je vais retrouver un peu cette arborescence donc je peux travailler sous la vue arborescente précédente je peux travailler sur ma vue combat la deuxième étape on l'a vu précédemment ça va être de scorer c'est chacune de ces initiatives donc ici ma nouvelle initiative donc pour scorer ces initiatives parce que vous voyez que j'ai des initiatives qui sont en phase de priorisation qu'est-ce que je vais faire ? je vais toutes les sélectionner et je vais lancer un principe de scoring donc je vais retrouver ici l'ensemble de ces initiatives avec ma nouvelle initiative qui elle n'est pas scorée et je vais bénéficier comme ça d'un certain nombre de méthodologies de scoring donc le WinGIF par exemple ou d'autres méthodologies de scoring et ce qu'il me reste à faire c'est en fonction des différents critères de priorisation c'est de dire oh ma nouvelle initiative est plutôt vers le haut en termes de valeur en termes de criticité en termes de réduction du risque en termes d'efforts et ainsi de suite et de manière extrêmement graphique je vais comme ça pouvoir scorer ma nouvelle initiative par rapport aux autres initiatives et au final avoir un résultat comme on s'en doutait qui présente ma nouvelle initiative comme étant la plus prioritaire de toutes les initiatives en attente donc ici je commence à travailler de manière un peu différente on a vu que l'on pouvait créer des nouvelles initiatives on a vu que l'on pouvait attacher ces initiatives à des éléments parents donc les thèmes les value streams les stratégies on va aussi aborder un nouveau concept dans cet aspect moderne de la gestion stratégique des projets et ce concept c'est les OKR les OKR c'est les objectifs qui résultent ça c'est quelque chose qui aujourd'hui intéresse énormément nos clients pour lesquels ils sont extrêmement demandeurs le principe est simple historiquement on avait des projets on avait des initiatives et on attachait ça à des stratégies d'entreprise aujourd'hui on va mettre un niveau intermédiaire qui va être le moyen et les résultats d'atteindre ces stratégies donc comment ça va se matérialiser et bien ça va se matérialiser par ce que l'on va appeler des OKR des OKR qu'est-ce que c'est ? ce sont des objectifs et des moyens de réaliser ces objectifs ici j'ai des OKR au niveau de l'entreprise j'ai des OKR au niveau de mon portefeuille qui est le niveau que je vous montre actuellement mais je pourrais avoir des OKR au niveau des trains de release je pourrais avoir des OKR au niveau des teams des équipes pardon et donc ces OKR j'aurais pu passer mon environnement en français et donc ici je pourrais avoir les équipes les réaliser donc après il faudrait que je leur lance c'est pas très grave et donc plutôt que d'attacher une initiative directement à mon entreprise et bien ce que je vais faire c'est que je vais aller indiquer que cette que cette initiative donc par exemple alors je sais pas laquelle j'ai prise je vais prendre le number le number of nouvelles subscriptions qui était un peu ce que j'avais choisi depuis le début je vais aller dire ici que ma nouvelle alors je pense que je l'avais appelé ma nouvelle initiative voilà ma nouvelle initiative en fait va participer à cette atteinte de résultat qui elle-même participe à un objectif et ça va me permettre au final de pouvoir venir upgrader l'atteinte des objectifs donc cette nouvelle souscription en disant que je vais progresser donc on a un intermédiaire qui est de dire ma nouvelle initiative participe à un qui résulte donc ces qui résultent peuvent être complètement paramétrables et un de ces qui résulte va participer à mon objectif c'est vraiment la notion d'objectif qui résulte que beaucoup de nos clients ont comme objectif aujourd'hui donc revenons sur mon Kanban portefeuille on l'a vu tout à l'heure là je suis au niveau le plus haut de mes Kanban qu'est-ce que je vais pouvoir faire et bien ici je vois que j'ai des catégories sur mes work and progress et l'étape suivante ça va être vraiment de pousser cette initiative dans un mode in progress donc d'avancer l'état de cette initiative mais là je vois que j'ai des maximums donc ici par exemple sur cette catégorie haute je vois que j'ai un maximum de deux initiatives qui peuvent être gérées par mes équipes ici je vois que j'ai un maximum de deux mais je n'ai pas d'initiative donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que je vais limiter le nombre d'initiatives parce que ici je suis sur le portefeuille des initiatives en termes de réalisation c'est à dire que si j'essaye de mettre cette initiative ici ça va m'être refusé parce que je vais dépasser le nombre total d'initiatives le nombre total de cartes mais ça veut dire que si je le mets ici là ça va être accepté parce que cette nouvelle initiative rentre dans le maximum de cartes possible donc on va comme ça pouvoir limiter le nombre de cartes donc ici je suis vraiment en nombre de cartes on verra tout à l'heure que j'ai d'autres moyens de limiter mais je suis vraiment en nombre de cartes parce que je suis toujours sur mon portefeuille le plus haut c'est à dire je suis sur mon portefeuille d'initiatives maintenant à partir de ce portefeuille d'initiatives je vais essayer de descendre d'un cran c'est à dire que chacune des initiatives va pouvoir être décomposée en features et ces features je vais devoir les associer à des trains de réline donc c'est ce que je vais faire maintenant donc je suis sur mon portefeuille d'initiatives et par exemple donc cette initiative là ma nouvelle initiative n'a pas encore été décomposée en features mais je vois que cette initiative qui est à six mois elle a déjà été décomposée en cartes filles ces cartes filles bon ici j'en ai une j'en ai certainement qui ont déjà été terminées mais ces cartes filles qu'est-ce que c'est en fait ce sont des features donc en double cliquant en partant de mon tableau de bord initiative en cliquant sur une initiative particulière et en cliquant sur une feature particulière je vois ici pardon une épique j'ai sauté à niveau donc un épique particulier je vois que je retrouve la carte de cette épique et je retrouve ici toutes les informations c'est-à-dire la taille de l'épique la priorité de l'épique la valeur de cette épique mais surtout je vais retrouver cette épique ici dans un nouveau portefeuille qui est le portefeuille de mes trains de release donc même combat les épiques non démarrées les épiques démarrées les épiques terminées et ici un classement par un train de release cross train de release un train de release pour mon équipe Avenger un train de release pour mes équipes Justice League etc. donc ça c'est vraiment votre organisation d'entreprise qui va me permettre de faire ça et je vais retrouver exactement le même principe le principe de priorisation de chacune de mes backlogs d'épiques c'est à dire qu'ici si je si je sélectionne tout mon backlog je vais pouvoir aller de nouveau scorer ce backlog la même chose au niveau de mon OKR mais ce coup-ci j'aurai mes OKR au niveau des trains de release et puis ainsi de suite je vais pouvoir descendre avec toujours cette notion de priorisation et de nombre de cartes maximum car par catégorie et si maintenant je descends encore d'un cran hop que je passe de mon train de release vers mes équipes particulières et bien par exemple si je prends où est-ce qu'elles sont ici mon EPIC cybersécurité je vois qu'elle a des cartes-filles je vois qu'il y a les cartes-filles ce sont les features et si je clique sur cette carte-fille je vais encore redescendre d'un cran dans mon travail de priorisation des éléments c'est-à-dire que je vois ici que ma feature alors je ne sais plus laquelle j'ai choisi mais je pense que c'était celle-là en fait appartient à une équipe particulière et ici j'ai la décomposition de mon train de release Avenger en fonction des trois équipes qui composent qui participent à ce train de release et là qu'est-ce que je vais voir donc il y a quelques petites différences donc là je suis au niveau de ma feature mais je suis toujours dans cet enchaînement de camman donc quelles sont mes différences mes différences vont être notamment au niveau d'ici du maximum de capacité de mes équipes donc ici j'ai configuré l'environnement pour que le maximum de capacité de mes équipes donc en fonction des itérations ne soit plus calculé en fonction des cartes mais soit calculé en fonction de la taille de la carte c'est-à-dire du poids de la carte et donc ça veut dire qu'ici je vais pouvoir monter la capacité de mon équipe Alpha ça va dure de 200 points les capacités de mon équipe Beta c'est 200 points la capacité de mon équipe Charlie super forte 1200 points mais je vais avoir la même chose c'est-à-dire que tout mon backlog si je le rajoute je ne vais pouvoir le rajouter à une de mes équipes que si je n'atteins pas donc ici par exemple si je suis à 200 voilà je vais être en rouge parce que le poids de la carte est supérieur au poids maximum de ce que peut supporter mon équipe donc vous voyez je suis comme ça et je descends comme ça dans mon agilité à l'échelle je suis parti de l'initiative je suis arrivé sur mes trains de release je suis maintenant au niveau de mes équipes et bien sûr je remonte toutes ces informations du plus bas ici je suis encore à un niveau qui n'est pas le niveau le plus bas je suis au niveau de mes features donc je vais pouvoir encore descendre un petit peu mais je vais pouvoir comme ça descendre et remonter donc avec le nombre de cartes qui auraient été réalisées je vais le remonter au niveau de mes trains de release et puis le nombre de cartes réalisées au niveau de mon train de release je vais les remonter au niveau de mon tableau de bord d'initiative et surtout je vais remonter toutes ces informations-là et on verra dans quelques minutes au niveau de mon tableau de bord global de stratégie d'entreprise et comme ça je vais pouvoir je dirais relier le meilleur des deux mondes et autoriser les personnes à travailler dans le meilleur des deux mondes tout le meilleur de ces deux mondes étant bien sûr synchronisé donc maintenant je suis au niveau de mes équipes au niveau de mes équipes je vais travailler au niveau feature mais je peux encore descendre d'un cran alors ici par exemple sur mon équipe de Team Charlie je sais que mon équipe de Team Charlie ne travaille qu'avec les outils PlanView ça veut dire quoi ça veut dire que la décomposition qui n'est pas ici la décomposition de cette feature va être faite en termes de story mais ces stories vont être gérées dans un autre tableau de bord PlanView mais je peux complètement couper l'utilisation de PlanView à un certain niveau c'est ce que j'ai fait ici pour ma team alpha en disant que ma team alpha elle ne travaillait pas sur chacune des features au niveau des outils PlanView mais elle a l'habitude de travailler avec Jira qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ma team alpha simplement elle va avoir une vision purement Jira donc avec la décomposition des stories en fonction de cette feature et automatiquement toutes les informations qui ont été saisies ou en tout cas les détails des informations l'avancement des différentes stories toutes ces informations là vont être remontées automatiquement de Jira donc je laisse mes équipes travailler dans Jira mais automatiquement les informations qui sont dans Jira vont être remontées au niveau de ma carte feature qui va elle va être gérée dans dans PlanView les informations qui auront été remontées à ce niveau là vont être concaténées avec toutes les features pour la même équipe au niveau du train de release et ainsi de suite au niveau le plus haut et comme ça je vais pouvoir laisser mes équipes de manière opérationnelle travailler dans PlanView donc avec en descendant encore de Kanban à Kanban dans Jira dans DevOps dans Rally ou en tout cas dans tous les outils opérationnels de gestion qu'on va dire de gestion agile de vos projets et si par exemple je vais ici Shell Card et là une fois encore je retombe dans un autre dans un autre Kanban donc vous avez compris un peu le principe le principe c'est vraiment d'avoir dans ces méthodologies plutôt agiles autant de niveaux qu'on le souhaite donc ici je vous ai montré un exemple de décomposition à partir de tableaux initiatives future story enfin à différents niveaux release train initiatives et équipes mais je pourrais décomposer ça comme je le souhaite c'est complètement flexible et complètement paramétrable avec surtout un objectif je vous rappelle ici que nous avions notre vision stratégique des différents portefeuilles des différents projets des différentes activités remontées sur chacun des niveaux remontées au niveau financier et ça ça va être géré au niveau le plus haut et puis bien sûr par exemple ici l'avancement de chacune de mes EPIC plutôt que de l'avoir par l'avancement du nombre de jours faits par rapport au nombre de jours planifiés je pourrais l'avoir par rapport au nombre de cartes faites par rapport au nombre de cartes planifiées au nombre de points faits par rapport au nombre de points planifiés mais l'objectif c'est d'avoir un avancement commun entre des projets waterfall des organisations stratégiques qui vont être plutôt des organisations traditionnelles et des organisations qui vont être plutôt agilité à l'échelle et donc de réunir le meilleur des deux mondes et d'offrir à chacun des deux mondes la manière de travailler qu'ils souhaitent une manière traditionnelle financière budgétaire récurrente avec cette fameuse planification ou une manière beaucoup plus agile avec des priorisations comme vous l'avez vu qui étaient beaucoup plus graphiques avec le fait de décaler des cartes avec le fait d'associer les cartes à des OKR donc voilà un peu ce que l'on voulait vous présenter aujourd'hui l'objectif c'est aussi de pouvoir laisser un peu de temps il nous en reste suffisamment dans cet atelier pour répondre aux questions si des questions sont arrivées pendant ma démonstration donc Armza je ne sais pas s'il y a eu des questions ou si l'atelier a été ou la démonstration a été suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas de questions mais en tout cas je te rends la main à ce niveau là ça marche merci beaucoup Yves pour cette présentation alors pour l'instant alors pour cette présentation donc elle a été enregistrée donc pour l'instant il n'y a pas eu de questions donc si jamais vous avez des questions par la suite n'hésitez pas à nous les envoyer et on y répondra sans aucun souci donc je pense qu'on peut s'arrêter là on peut clôturer l'atelier si effectivement il n'y a pas de questions de toute façon comme tu l'as dit l'atelier sera disponible et en replay pour toutes les personnes qui seraient intéressées par cette approche Ibiride et cette réconciliation des différentes équipes à la fois les équipes traditionnelles et les équipes modernes c'est ça ça marche merci beaucoup Yves merci à tous merci Hamza et merci